L'École du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne Univerludo.ca Hey, salut la gang, c'est JP pour l'École du jeu. Aujourd'hui, je vous propose mon coin neuf janvier 2018. On raconte qu'on peut qualifier la qualité d'une année ludique selon les premières semaines qui la composent. J'espère que c'est faux. Parce que le mois de janvier aura certainement été l'un des pires mois côté nombre d'occasions de jouer. Côté appréciation des expériences des jeux auxquels j'ai joué, très haut. J'ai beaucoup aimé les jeux que j'ai expérimentés ce mois-ci. Mais peu d'occasions se sont présentées à moi pour jouer, pour essayer de nouvelles choses, malgré quelques exceptions. On commence immédiatement avec un jeu que j'ai très haut dans mon estime, Charterstone. Un jeu que j'ai déjà présenté sur la chaîne avec ma critique après 5 parties. En date d'aujourd'hui, nous sommes rendus à 11 parties sur 12 de la campagne. J'avais bonne espérance de terminer la campagne pour vous faire une petite mise à jour de mon appréciation. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que j'apprécie toujours grandement l'expérience que Charterstone nous propose. Des nouveaux défis qui apparaissent au fil du temps. C'est un jeu de placement d'ouvriers, Legacy. Alors une campagne qui va évoluer, qui va débloquer de nouvelles règles, de nouvelles restrictions, de nouvelles possibilités, du nouveau matériel. Je ne peux pas vous en dire trop. Vous pourrez aller voir ma critique qui n'a aucun spoiler, alors qui ne gâchera aucun élément de surprise. Mais qui vous donne une bonne idée de pourquoi j'aime ce jeu. Je vous le promets, au mois de février, je vous parle de la fin de la campagne. C'est à ne pas manquer. Dans les jours qui ont suivi, nous avons expérimenté l'expérience de Dinosaur Island. Un jeu qui vous propose de construire un parc sur une île, des attractions, attirer les foules, faire de l'argent. Et créer quelques dinosaures aussi, pourquoi pas. Alors une thématique qui m'accroche. Encore une fois, un placement d'ouvriers. J'ai aussi présenté le jeu tout dernièrement sur la chaîne. Vous pourrez aller voir les règles, ma présentation rapide en 3 minutes. Ou même ma critique sur le jeu, si vous voulez en apprendre davantage. Un jeu que j'aime beaucoup. Sauf quelques petits points de règles, ou petites phases que j'apprécie moins, qui m'interpellent moins, que je trouve un peu étranges. Mais vraiment, franchement, un bon jeu qui n'est pas excellent, mais qui est certainement plus que seulement bon. Par la suite, Brewcrafters, un jeu que j'ai beaucoup d'amour, beaucoup d'affection pour Brewcrafters. C'est le jeu qui a remplacé Caverna dans ma collection. J'aime la thématique de Brewcrafters. Les joueurs vont être invités à créer, à gérer leur propre microbrasserie, à brasser de la bière, récolter des ingrédients pour en fabriquer, gérer la distribution, la vente, les employés qui travaillent pour vous. Encore une fois, un placement d'ouvriers. C'est à croire que j'aime les placements d'ouvriers, apparemment. Et vraiment, un jeu que j'aime beaucoup, qui peut être un peu long, à 4 ou même 5 joueurs, tout comme Caverna. Mais à 2 joueurs, c'est délicieux, ça se joue rapidement, c'est fluide, c'est du bonbon. J'aime beaucoup Brewcrafters. Par la suite, j'ai eu la chance d'essayer avec l'un de mes bons amis un jeu que je n'ai pas ici, parce que ça lui appartient. Il s'agit de Near and Far, l'un des derniers titres de Ryan Lockhart. Alors, un jeu où est-ce que... En fait, c'est un jeu qui propose différents modes de jeu. On a fait la partie d'introduction, il y a une campagne aussi qui peut nous être proposée. Comme la plupart des jeux de Ryan Lockhart, on a un gros manuel de narration. Alors, c'est un jeu d'exploration, placement d'ouvriers, encore une fois. Et la partie d'introduction, bien que légère un peu, nous montre ce que le jeu peut proposer. Et je suis emballé de continuer cette progression-là, cette campagne. Peut-être même, Richard, si on continue ensemble la campagne, je vais être là, ça m'intéresse. Et je pense que le jeu a beaucoup à offrir. Bien que les jeux de Ryan Lockhart, habituellement, je trouve que les narrations sont un peu facultatives. Je trouve qu'il n'y a pas trop de lien entre la narration, les choix, tout ça. Contrairement à This War of Mine, qui est certainement le meilleur jeu narratif de tout l'univers. Mais Near and Far est certainement agréable, simple, rapide aussi. Vraiment une belle expérience que j'espère répéter à nouveau. Ensuite, j'ai eu l'occasion et l'opportunité, le privilège d'essayer le prototype de 40 Thieves, 40 voleurs. Qui est le nouveau jeu qui apparaîtra bientôt sur Kickstarter, qui nous est proposé par l'équipe de Jack Bro. L'équipe qui nous a aussi apporté Viking Guard. Alors, 40 voleurs, j'ai la version prototype ici, d'où l'enveloppe un peu louche. C'est un jeu de déduction, de prise de risque, d'informations cachées, de push your luck aussi. Alors, c'est un jeu bien simple. On a des tuiles comme ça, rondes, qui représentent différentes tribus de voleurs. Ou des objets qu'on peut récupérer ou utiliser. Il y a des diamants aussi. En fait, les tuiles vont autant composer les cartes que vous allez jouer, que les tuiles de jeu. Et les joueurs vont devoir aligner ou regrouper certains types de voleurs, certains types de tuiles, de façon particulière. Afin d'aller chercher les précieux cristaux, les précieux gemmes qui se trouvent sur le plateau central. Et celui avec le plus de gemmes en fin de partie, déclaré vainqueur. Alors, un petit jeu qui est vraiment simple. Bien que les premières fois qu'on explique ça, on se dit qu'il y a donc bien de choses à se souvenir. C'est tel objet, il se passe telle chose si je le dévoile sur le plateau central. Mais telle chose si je le joue de ma main. Alors, des éléments qu'on va ajouter ici et là. Mais on s'y habitue vite. Dans la version prototype, c'est un prototype. Il n'y a pas d'aide de jeu ou quoi que ce soit. Mais je sais, je connais les gars de Jack Bro. Ils ont pensé à tout dans la campagne Kickstarter. Probablement que ça, ça va venir avec une petite aide de jeu, un résumé, quoi que ce soit. Puis ça va être facile de s'y référer en tout temps. Un jeu rapide, simple et amusant en même temps. On continue avec un autre jeu que j'aime beaucoup. Great Western Trail. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la nouvelle passée sur Passion Board Games. Aujourd'hui même, Great Western aura sa propre extension d'ici l'été 2018. Alors, en juin, on devrait voir ça apparaître sur les tablettes. Du moins à Origins, la convention de jeu. Great Western Trail que j'aime beaucoup. Ma femme et moi, on a décidé d'y rejouer dernièrement. Un jeu que j'apprécie énormément. Que j'affectionne. J'ai de la difficulté à gagner dans Great Western Trail. Pourquoi les jeux que j'aime le plus sont toujours ceux que je ne suis jamais capable de remporter? Je ne sais pas. Mais franchement, un jeu que j'apprécie, que je devrais jouer plus souvent. Great Western Trail. Ensuite, un autre prototype qui m'a été envoyé, que j'ai eu la chance d'essayer ce mois-ci. Chronicles of Crime. Un jeu qui a fait parler sur différentes chaînes YouTube. de la part de reviewers, entre autres Rado, qui attend ce jeu-là avec grande impatience pour 2018. C'est parmi, je pense, dans sa liste des top 10 des jeux les plus anticipés pour l'année 2018. Ce jeu-là s'y retrouve en sixième place, je crois, quelque chose comme ça. Alors, j'ai la chance d'avoir la main sur un prototype également. C'est un jeu de déduction, d'enquête. On va essayer de trouver des criminels, savoir qu'est-ce qui s'est passé, retrouver des gens qui sont perdus. Mais qui mélangent tout cet aspect-là de déduction qu'on pourrait un peu associer aussi à Sherlock Holmes, que vous ne voyez pas tout à fait dans le cadre de l'écran. Mais on y ajoute, et là, je sais qu'il y a des gens qui vont décrocher, mais on y ajoute une touche de réalité virtuelle. Alors, il nous faut un téléphone qu'on va utiliser grâce à l'application. Et ce qu'on va faire, en fait, on a oui un plateau de jeu, des cartes, des éléments, d'indices, tout ça. Mais lorsqu'on va aller explorer un endroit, une scène de crime ou quoi que ce soit, si on veut investiguer l'endroit, chercher des preuves, on va lancer l'application, on va se mettre des petites lunettes qui viennent dans cette boîte, qu'on va se placer comme ça, et on va pouvoir, en situation de réalité augmentée, réalité virtuelle, en 360 degrés, vraiment regarder tout ce qui se trouve autour de nous, ou d'écrire aux autres joueurs, c'est un jeu coopératif, ce qu'on voit, les éléments qu'on voit, ils vont devoir être à l'écoute, aller chercher des cartes indices. Par la suite, on peut en discuter, mais là, on n'a plus nécessairement accès à la scène de crime. Alors, il faut y aller avec ce qu'on se souvient, on peut retourner visiter, mais encore une fois, on perd du temps. Alors, un jeu qui proposait quelque chose d'assez unique, d'intriguant, j'ai bien aimé l'expérience, je vais certainement le présenter aussi sur la chaîne pour vous donner plus d'informations. Par la suite, on passe rapidement, parce que j'en ai déjà parlé, Bunny Kingdom à quatre joueurs, certainement la meilleure configuration pour ce jeu-là, agréable. Encore une fois, la phase des comptes des points, c'est un peu, pas étrange, mais difficile à faire à cause du format du plateau, mais j'ai entendu dire que Bunny Kingdom serait peut-être réédité avec un plateau plus large, note à ceux qui n'ont pas déjà le jeu, qui pourraient régler le problème. On passe encore une fois rapidement sur Azul, parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes tannés d'en entendre parler, mais que voulez-vous, c'est un bon jeu, c'est un beau jeu, c'est un jeu qui attire les gens et qui est rapide. Alors, encore une fois, beaucoup de plaisir avec Azul. Nous avons aussi continué, poursuivi notre campagne de Pandemic Legacy saison 1. Mais oui, on n'est même pas encore rendu à la saison 2. Il est encore emballé, mon Pandémie saison 2. Nous avons terminé le mois de juin et le mois de juillet, ce mois-ci, le mois de janvier en réalité. Et on a perdu notre première partie depuis le début de notre expérience dans Pandemic Legacy. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que le mois d'août va nous réserver. Et il va falloir finir notre campagne bien rapidement, parce que la saison 2 m'attire profondément. Et finalement, les deux derniers jeux que j'ai joués ce mois-ci, tout récemment, avec quelques amis à moi. Love Letter, Sushi Go. Alors, des petits jeux passe-partout qu'on peut traîner, n'importe où, n'importe quand. Ça s'explique bien pour ceux qui ne savent pas jouer. C'est rapide. On peut arrêter de jouer pratiquement n'importe quand. On peut adapter la fin de la partie aussi. Alors, c'est des passe-partout. On traîne ça, on s'en sort de jouer dans un petit café. Alors, c'est des hits sur le coup, vraiment, particulièrement. Moi, Love Letter, j'adore ce jeu-là. J'aime beaucoup Love Letter. Alors, voilà pour les expériences que j'ai eues pour le mois de janvier 2018. Peut-être moins nombreuses que les mois précédents, mais pas moins agréables. Ça, je vous le confirme. Pour ce qui est des jeux que je veux vous présenter, ou les vidéos que j'ai prévues de faire pour le mois de février, je peux déjà vous dire que je veux vous présenter 40 voleurs, le prototype du prochain jeu de l'équipe de Jack Bro. Je veux aussi vous présenter dans les prochains jours Chronicles of Crime, le jeu dont je vous parlais qui sera également sur Kickstarter à la fin du mois de février. Et j'ai l'intention d'écrire un article sur Passion Board Games sur Décrypto, le petit nouveau-né du scorpion masqué. Il y aura certainement d'autres vidéos pendant le mois de février qui vont s'ajouter à ça, mais en date d'aujourd'hui, ce sont celles que je sais que je veux produire. Si vous avez des idées ou quoi que ce soit, vous pouvez les formuler dans les commentaires. N'hésitez pas à m'en faire part, à vous abonner à la chaîne, à m'envoyer des petits pouces en l'air pour vous dire que vous appréciez toujours nos segments Quoi de Neuf. Moi, je vous dis merci profondément pour votre écoute et à la prochaine.